bonjour bienvenue sur la chaîne atlas group aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de comment équiper sa réplique parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes en tout cas les débutants ou même des gens aguerris juste de voir comment on peut équiper sa réplique en fonction de ses moyens ou voire même de ce qu'on a en stock donc on va commencer on se retrouve tout de suite après l'intro ok alors là j'ai préparé une réplique j'ai complètement enlevé tout ce qu'il y avait dessus à part la crosse qui est pas d'origine donc je vais vous expliquer pour l'enlever là c'est compliqué donc j'ai laissé donc on va commencer par quoi donc déjà de base quand vous achetez une réplique d'airsoft la plupart du temps pour en tout cas quand vous avez des ar type type r15 vous avez une crosse stop mode donc la crosse la crosse stop mode c'est bien dans certains cas quand vous êtes câblé avec du mini tamilla et que vous avez un grand câble donc ça peut vous permettre de ranger sur les côtés parce que vous avez des vous avez des emplacements sur les côtés vide donc vous pouvez rentrer vos double batterie ou quoi que ce soit ah bon par contre le problème c'est que c'est assez laid on va pas se mentir bon des gens comme ça moi perso ça dégage donc moi perso bon moi ma batterie enfin ma gearbox avec câblé en din donc j'ai une course de câbles qui est beaucoup plus petite donc je me suis permis de mettre une crosse magpul donc celle là c'est une amoureuse je crois ou une ctr je sais plus vous avez vos ctr moi je vous conseille plutôt des des crosses de type low profile ça sera bien mieux bon maintenant la poignée pistolet donc là c'est une poignée custom de base sur les aires vous avez souvent la poignée à 2 qui est pour ma part horrible comme beaucoup de personnes donc moi j'ai opté pour celle là je pense que c'est une reprod des poignées pistolet hk donc sur les 416 les battleax tout ça après il y en a plusieurs il y a les bruts de ce que je vous montrerai plusieurs configurations après puis en images je vous mettrai plusieurs plusieurs modèles de poignée pistolet qui pourrait correspondre à vos goûts bon maintenant vous voyez qu'à rien du tout devant j'ai fait exprès pour pour voir ça directement en vidéo bon à parler directement de la poignée avant donc ça c'est selon vos goûts aussi moi personnellement je partirai sur une poignée verticale comme ça après vous en avez des droites vous pouvez aussi mettre des n stop je vais en ramener un donc comme je disais vous avez ce genre de poignée aussi donc c'est plus des n stop moi perso je les ai enlevé parce que ça me convenait pas du tout après vous avez des n stop vraiment vraiment très léger qui se mettent que sur une partie du du m loc vous avez aussi dans le même genre la fg maintenant on va passer au cache flamme ou aux silencieux c'est vous qui voyez là je vais présenter deux trois silencieux que j'ai en ma possession donc là un petit silencieux traceur de chez estek voilà celui là de base comme cache l'homme vous fournit souvent le cache flamme birdcage bon ça sont pas terrible en termes de gueule c'est dommage ça serait bien qu'ils commencent en tout cas pour les aires de fournir des styles différents pour les cache flamme en sortie de boîte parce que le birdcage ça commence à être un petit peu embêtant on a un peu marre de ce modèle donc là on a un autre modèle de silencieux donc c'est une euro prod d'un rc2 donc c'est directement fourni avec un cache flamme celui-là je l'aime bien parce que au moins on va directement sur fire avec donc ça ça sera personnellement ce que je mettrais le plus sur mes répliques pour le donner de la gueule maintenant on va passer aux lampes laser et accessoires de ce genre donc moi sur le côté de cette réplique là par exemple je mettrais une reprote d'une m600 de chez sur fire donc ça c'est chez watson je vous montrerai ce que ça donne maintenant on va passer toujours dans les accessoires de lampes slash laser sur ce que je mets sur le picatinny du garde main donc ça à partir moi sur du pec 15 donc dans le même genre de boîtier qui fait l'orpe laser vous pouvez avoir les débats les engals et tout ça moi je sors ma possession pour l'instant j'en ai pas d'autres donc je vais mettre celui là mais c'est un petit peu gros les pecs quand quand vous avez des répliques avec un scope qui ne sont pas très rehaussé ça peut vous gêner donc optez pour un engal ou un boîtier avec un profil beaucoup plus court et beaucoup plus bas bon maintenant pour faire fonctionner ses lampes je vais mettre un switch donc je m'attends ce genre de switch donc ça vous permettent de brancher ça à votre pec et celui là à votre lampe comme ça vous avez directement moi je le mets directement sur le garde main derrière mon boîtier comme ça j'ai les switch et ça me permet d'allumer ce que je veux quand je veux donc maintenant on va passer aux scopes ça c'est pareil c'est selon au goût vous choisissez ce que vous voulez là on va partir pour l'instant sur des petits scopes de type points rouges ou holographiques moi ce que je vous conseille c'est un bon petit t1 ou un petit point rouge avec une petite réus ça ça fait le taf c'est vraiment pas mal vous pouvez aussi opter pour des reprods holographiques je vous les conseille vraiment pas parce que comme on a déjà fait une vidéo sur la chaîne la plupart c'est vraiment c'est vraiment nul quoi il ya du reflet on voit rien après c'est selon vos goûts ça donne aussi un style qui peut être bien plus stylé sur certaines répliques que sur d'autres bon maintenant je vais faire un petit montage sur cette réplique avec ce que je vous ai montré je vais essayer de faire un truc un peu vite fait pour vous montrer qu'est ce que ça va donner et on se retrouve juste après bon voilà ce que ça donne avec des petits matériaux à cela chaque c'est soir que je vous ai montré donc là je vais vous montrer celle là maintenant je vais vous montrer d'autres répliques et qu'est ce qu'on peut faire avec ou du coup j'ai sorti mon mk18 donc là pas grand chose qui change prenez vertical change je vous avais parlé de la poignée à 2 tout à l'heure je l'ai laissé sur cette réplique par contre j'ai limé l'ergot pour ne plus avoir l'espèce d'extraissance là c'est ça le gros souci de de cette poignée pour moi donc là comme poule voir il y a un néo tech de monté enfin on crée le reprote de hautex j'ai mis un switch pour le pec parce que j'ai pas mis de lampe juste 1000 pique cette fois je n'ai pas pique plus lampe donc j'ai mis le switch là vous pouvez voir que pour tenir le switch j'ai mis des riselands donc les riselands franchement je vous conseille pour câbler vos vos fils qui dépassent sur vos répliques quand vous voulez faire un truc assez propre conseil ça vous en achetez ça coûte pas cher vous pouvez rentrer sur amazon vous mettez ça vous voulez les enlever vous les découper et voilà là comme vous pouvez le voir il y a un magnifiqueur de monter dessus donc c'est pour ceux qui savent pas c'est un c'est une loupe donc c'est un x3 donc ça me permet de jouer en x1 donc avec leo tech quand je suis à court distance ou en tout cas que je vois la cible assez bien par contre dès que ça commence à être à une certaine distance je déplie ça je suis tranquille ça me met la loupe directement sur leo tech et je peux visant x3 j'ai aussi rajouté des bandes en caoutchouc sur les rails pour éviter que ça ça fasse mal aux mains ou encore que ça abîme les gants parce que ce genre de rails c'est assez tranchant maintenant on va aborder les scopes type lunettes donc je vais vous montrer ça tout de suite bon du coup pour les scopes pour la longue distance donc pour tout ce qui est dmr sniper quand je vais vous montrer une petite lunette walter que j'avais acheté il ya un petit moment ça coûte vraiment pas très cher mais ça peut faire le taf donc c'est ce genre de ce genre de lunettes donc générer hausse parce qu'elle est assez grosse et ça peut taper sur le picatinny bon là je vous montre mon m4 urgi donc on en était aux lunettes là c'est une lunette qui coûte assez cher et dans les deux plus de 200 euros donc c'est une reprote de la razor donc ça c'est si vous voulez mettre le prix c'est vraiment nickel pour les dmr tout ça donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça aura pu aider quelques personnes et on se retrouve dans une prochaine vidéo merci d'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à bientôt